Vous connaissez la coutume, qui dit fin de mois dit achat, et pour une fois, je me suis pas régalé que moi, je vais vous régaler aussi, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des petites surprises qui vous attendent. Alors malheureusement je suis un petit peu malade, désolé pour la voix qui est un petit peu plus basse que d'habitude, ça vous changera un peu d'habitude quand je crie etc, mais on va commencer tout de suite avec ce que vous voyez derrière, parce que bon, vous avez vu qu'il y avait pas mal de manga, en ce moment je suis à fond sur One Piece, je suis en train de rattraper les scans, c'est incroyable, et ça fait pas mal de temps que je me suis abonné à un envoi de manga assez régulier, avec un manga qui est très très lourd. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai plein plein de manga que je n'ai pas lu, parce que moi mon kiff c'est d'avoir toute la collection, et d'après de lire tout ça, bah d'affilée, ça c'est un vrai kiff. Là, tous les 2-3 mois, je reçois mes mangas Kingdom, et là j'ai reçu une box, alors on va l'ouvrir ensemble, ce qui est très très cool c'est que ça vient avec ces box, alors moi je les donne à un pote qui est vraiment fan de Kingdom, mais dedans on a donc les mangas, alors là on a le top du tome 28 au 30, on a la petite boîte, et ce qui est super cool à l'intérieur, c'est qu'on a des posters et des cartes, alors je vais sûrement spoil certains, je sais pas, je vais mettre ça comme ça, je vais pas le mettre trop longtemps comme ça, si vous voulez pas voir, vous voyez pas le spoil, mais il y en a aussi des petites cartes, alors je connais pas trop les personnages, donc je vais pas dire de bêtises, ça fait longtemps, j'ai pas repris, je crois que je me suis arrêté au tome 12, donc je suis vraiment en retard, donc tout ça, Mickaël, t'en fais pas, je vais te l'envoyer, tu recevras tout ça, et tu seras content. Je fais aussi plaisir de parler un petit peu de manga sur la chaîne, alors je vais pas vous en parler tout le temps, je suis pas le chef otaku, mais c'est toujours intéressant, vu que j'ai changé de décor, de vous en parler. Et à la différence d'habitude aujourd'hui, je vais vous présenter également la paire, alors d'habitude je vous la présente à la fin, là je vais le faire ici parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi, mais c'est une petite paire de New Balance, c'est pas habituel sur la chaîne effectivement, mais c'est pas forcément moi qui la voulais, c'est un pote qui m'en parlait, qui est pas trop dans la sneakers, et qui est un petit peu dégoûté justement de pas avoir ces paires facilement, et puis bah je me suis dit, allez je vais essayer pour lui, et j'écope la paire, donc je suis très très content, et j'ai très hâte de l'avoir parce que je vous avoue, je suis assez mitigé par rapport à mon avis sur cette paire, donc quand on ouvre la boîte, hop, on a un petit récépissé New Balance, ça fera plaisir à ma Tuzumaki ça, et donc on a une petite paire de New Balance juste ici, alors je sais pas s'il y a marqué, c'est une taille 44, donc c'est pas ma taille, c'est pas à moi, mais comme c'est moi qui l'ai acheté, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous la présenter, avec le petit tag New Balance, la New Balance je crois que c'est 550, je dis pas de bêtises, alors hop, on a la New Balance 550, et franchement, je saurais pas trop vous dire, alors je crois que c'est des vibes un petit peu basket à l'ancienne, par rapport au paire qui était porté, la paire est vachement petite, je pensais qu'elle était plus grosse que ça, elle est assez fine quand même, alors il a pris le coloris jaune, je crois que lors de la sortie il y avait le coloris vert et le coloris violet, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je trouve que le coloris jaune est assez cool, si ça avait été comme moi, vous savez j'aurais pris le coloris vert par rapport au Celtics, vous commencez à me connaître maintenant, mais je la trouve plutôt cool, franchement je suis assez agréablement surpris par la paire, surtout le petit dingue, qui est devant là, ça me fait penser à la Jordan 4, on a la petite balle de basket juste ici qui est très très cool, le New Balance de 550, je sais pas si le dingue il est très quali, il a l'air en tout cas, je pense, mais en tout cas la paire est assez sympathique, alors il n'y a pas énormément de détails, je sais pas si c'est un très très bon cuir, ça a l'air en tout cas, mais en tout cas pour le prix que je l'ai payé, je crois que c'était 120 euros, ça reste une très bonne paire, en plus ça rentre vachement dans la web actuelle, avec l'ancien, le rétro, etc, je trouve que c'est très très cool, je suis pas fan au point de l'acheter, enfin si je l'achetais en tout cas, je pense que je la prendrais verte mais jaune, non franchement c'est une bonne paire, Henri t'inquiète pas, je viendrai te la ramener, je sais pas si vous vous kiffez la New Balance, dites moi dans les commentaires si c'est un modèle que vous avez kiffé, mais en tout cas, une bonne petite paire pour l'hiver je trouve, l'hiver ça va passer bien bien crème avec un jogging Nike, vous savez le jogging Nike qu'on a tous, je pense que ça rendra très très bien, et même avec le jean, un jean bleu classique, ce sera très cool, donc voilà, je suis très content d'avoir plus comme cette paire pour un pote, en plus de ça il va s'intéresser grave aux paires maintenant à cause de moi, Henri t'inquiète pas, je te ramène ta paire, et on va continuer avec ce grand carton, alors je vais pas vous le montrer parce qu'il y a des noms que vous devez pas voir, et c'est un colis que je vais vous faire gagner, donc dès maintenant sur mon Instagram, vous avez un concours qui s'y rapporte, et à l'intérieur, j'ai l'antique, entièreté de la collection Decathlon qui est sortie, alors j'ai 4 items, j'ai le bob, la sacoche bleue, hop, la banane noire, et le sac de plage noir, alors on va donner notre avis, après je vous explique comment ça se passe pour un concours, alors tout d'abord nous avons donc le sac de plage noir qui est assez sympathique, de toute façon c'est des trucs assez classiques, par contre j'ai l'impression qu'ils sont assez qualitatifs pour être honnête avec vous, c'est pas très grand, mais ça a l'air d'être assez bien rigide, etc, on a la banane, vous connaissez mon avis sur la banane, je n'aime plus trop ça, mais à la limite si c'est porté au niveau de la taille, pourquoi pas, après si c'est encore porté au niveau du torse, moi je suis plus trop pour, la matière est assez douce, c'est on dirait du canvas assez quali, alors j'ai l'impression qu'il y a de la place à l'intérieur, ouais il y a pas mal de place à l'intérieur, c'est plutôt cool, on a la petite sacoche qui est toujours sympathique, bleu, alors j'ai pris bleu parce que je trouvais que ça rendait vachement bien avec le goût, la couleur de la marque et tout, la sacoche a l'air plutôt utile, elle a l'air plutôt pas mal, il y a une poche, il y a plusieurs poches à l'intérieur, deux poches, trois poches, donc voilà, ça c'est plutôt sympathique, je préfère ça largement à la banane, et on a bien évidemment le bob, alors je vais l'essayer pour vous, vous savez, j'ai pas une tête à bob du tout, mais il faut que je l'essaye pour vous, comme ça vous avez une idée de comment ça se passe sur ma tête, hop, le petit bob incroyable de chez Decathlon qui est assez petit, il faut pas avoir une maxi tête, j'ai juré il me va pas trop mal en plus, mais je vous le fais gagner, vous inquiétez pas, ça c'est pour vous, donc voilà, je le garde sur ma tête jusqu'à la fin de la vidéo, mais sachez que dès maintenant sur Instagram, l'entièreté de ce que je viens de vous présenter est à gagner, donc la sacoche, la banane, le sac et le bob blanc, tout ça gracieusement payé par moi-même. Et on va terminer avec mes achats préférés du mois, je suis trop 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 content de les avoir, alors si certains ont remarqué, j'ai un petit bracelet bleu juste ici où il y a marqué Carmine Ultra, donc là c'est parce que j'ai été au KCX, et pour ceux qui le savent, je suis passionné de chaussures, de manga, de sport, mais également d'e-sport, et il y a à peu près 2-3 ans, maintenant, Kameto, Prime, etc, se sont mis dans un projet de créer une équipe e-sport, la Carmine Corp, et je suis archi fan, archi fan, archi fan, et il y a pas très longtemps, ils ont fait un événement qui s'appelle le KCX, la K-Corp Experience, et je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'ai fait des petites images là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, le KCX c'était incroyable, j'ai trop aimé, merci à tous ceux qui ont organisé ça, ça fait plaisir de voir l'e-sport qui est en train d'évoluer en France, et de cette manière-là, de la meilleure des manières, ça fait trop 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 plaisir, et avant même le KCX, j'avais fait des petits achats, alors j'ai déjà le maillot bleu à la maison, mais malheureusement avec le déménagement il est dans des cartons, donc je me suis acheté le maillot noir tout simple, mais vous le savez, certainement, ils ont gagné la ligue française de League of Legends, mais également la ligue européenne, les EU Masters, donc je me suis senti obligé d'acheter ce maillot des EU Masters, Floquet, bien évidemment, Saken pour l'ensemble de son oeuvre qu'il nous a fait là-bas, mais juste à la fin du KCX, ils ont annoncé l'équipe Rocket League, il y a également un maillot blanc qui était exceptionnel, donc en plus du drapeau que j'ai acheté dans la boutique juste ici, et je pense qu'il sera dans le prochain décor, je me suis acheté le maillot blanc et je me sens obligé de l'essayer avec vous parce qu'il est exceptionnel. On va remettre le bop parce que ça va bien avec, et voilà, il est incroyable, on a le petit sponsor Chupa Chupa, c'est ici le nouveau sponsor Michelin, juste là, sponsor Logitech, Blue Wall juste à droite, ici, K-Corp Fighting, et tous ces petits logos K-Corp, le Carmine devant, le Carmine derrière, là, c'est vraiment, je suis trop, trop, trop content, pourtant moi j'ai une petite préférence pour le maillot bleu, parce que je trouve qu'il représente beaucoup de choses par rapport au Blue Wall et tout, je trouve qu'il est très, très cool, mais le blanc, il est exceptionnel. Et comme je vous l'ai montré au tout début, je vous avais acheté les petits bracelets, bah ça j'ai acheté à la K-Corp Experience, justement, le soir de l'événement, avec aussi un blanc et un noir, donc comme tous les maillots, un bleu, un blanc et un noir. Donc voilà, malgré que je sois malade, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse une vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je rappelle dès maintenant sur mon Instagram, le concours pour gagner le bob, la sacoche, la banane et le sac des 4 longs, directement sur Instagram, il n'y a rien de compliqué, participez, je vous envoie tout ça dès que j'ai tiré au sort le gagnant, je ne sais pas encore quand est-ce que ça se terminera. Je suis très, très, très heureux d'avoir fait cette vidéo, en plus, je vous présente des trucs un petit peu différents d'habitude, là on parle d'e-sport, on a parlé un petit peu de manga, on a parlé de paire, ça change d'habitude, ça me fait plaisir d'un petit peu diversifier tout ça, et s'il y a des gens qui sont là, de la K-Corp, n'hésitez pas à me mettre, je sais pas moi, des trucs du bleu, mettez-moi du bleu dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et à me dire aussi le dernier achat que vous avez fait, ça pourrait toujours être intéressant dans des débats. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé la vidéo, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines qui vont sortir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501